Salut à toutes et à tous sur cette nouvelle vidéo sur le métabolisme du fer. Le fer est un élément paradoxal. Pourquoi ? Tout simplement parce que le fer, d'un côté, il est indispensable à la vie. C'est-à-dire, il permet non seulement le transport de l'oxygène via les différents organes de notre corps, mais également, il entre dans des fonctions vitales telles que, bien entendu, la synthèse de l'hème, la synthèse de l'ADN, les respirations cellulaires. Mais d'un autre côté, c'est un élément toxique. L'effet toxique principal du fer repose sur sa capacité à induire la formation de radicaux libres, avec pour conséquence la péroxydation lipidique qui conduit, in fine, à une accumulation de péroxides lipidiques toxiques au niveau cellulaires. En solution, bien sûr, au pH physiologique, le fer se trouve sous deux formes. Le fer ferreux, F2+, et le fer ferrique, F3+, et qui s'en passe au l'une. Il existe sous deux formes dans l'organisme, un fer rémunique, F2+, bivalent, ou fer difonctionnel. C'est-à-dire qu'on va trouver dans les différentes fonctions de l'organisme vital, à savoir, il constituera l'hémoglobine, il entre dans la structure de l'aim de l'hémoglobine qui se trouve à l'intérieur du bleu rouge, dont le rôle principal, c'est le transport de l'oxygène vers les différents organes de notre organisme, notre corps. Il entre également dans la structure de la myoglobine qui permet cette fois-ci non pas le transport de l'oxygène comme l'hémoglobine, mais le stockage de l'oxygène et les enzymes. On a également le fer non-héménique, F3+, trivalent, ferrique. Il entre cette fois-ci, c'est le fer qu'on va trouver associé au transport, en transportant de fer la transferine cosmatique, mais également, c'est le fer de réserve sous forme de féritine principalement. Et cette forme de réserve du fer qu'on appelle la féritine est une forme mobilisable du fer. C'est-à-dire lorsque l'organisme a besoin de fer, cette féritine va relarguer son fer dans un but d'utilisation. Et on a une deuxième forme de réserve de fer qui est l'hémocidérine. Cette fois-ci, c'est la forme de dégradation lysosomiale de la féritine, mais c'est une forme qui est non-mobilisable du fer. Le fer se répartit comme suit dans notre organe. 75% et la majorité du fer, c'est du fer fonctionnel qu'on a vu tout à l'heure. Il se trouve dans l'hémoglobine, la myoglobine, les enzymes, et ils entrent dans les différentes fonctions vitales, bien sûr, dans notre corps. 25% du fer est sous forme de réserve, soit sous forme de féritine mobilisable et sous forme d'hémocidérine non-mobilisable. Et une infime fraction de fer, 0,1%, sous forme libre circulante. Le fer, comme on a dit, dans son métabolisme, il a deux voies. La voie exogène, apport alimentaire du fer, et la voie endogène, c'est le recyclage du fer interne. Parlons maintenant de la voie exogène du fer, c'est-à-dire l'apport alimentaire en fer. Cette absorption de fer, elle se fait au niveau de l'intestin, et particulièrement au niveau de la partie supérieure de l'intestin grêle, qu'on appelle le duodénome. L'absorption, bien sûr, là, notre alimentation, elle nous apporte en moyenne 10 à 15 mg de fer par jour, c'est-à-dire uniquement une portion de 1 à 2 mg de fer s'en absorber dans la partie supérieure du duodénome du fer par notre organe. Contre, par exemple, la même quantité sera excrétée, éliminée hors de l'organisme par jour, soit sous forme de sel, soit sous forme de désquamation des cellules intestinales, soit sous forme de menstruation, surtout chez la femme. Les principaux organes de stockage du fer sont le foie, la rade, la moelle aux sources. En ce qui concerne, bien sûr, le fer, comme on a vu tout à l'heure, le fer qui est apporté par notre alimentation, il est apporté sous deux formes, et ces formes vont dépendre de la nature alimentaire, de la nature de nos aliments. Soit c'est du fer, bien sûr, éliminique, c'est-à-dire qu'il provient d'une source alimentaire animale, c'est-à-dire sur le poisson, la viande, le foie, c'est ça le fer éliminique, et le fer non éliminique, l'alimentation est d'origine végétale. C'est ça le fer non éliminique. Et que le fer éliminique est beaucoup plus absorbé au niveau du duodénome que le fer non éliminique, c'est-à-dire avec des proportions de 15 à 25% de fer éliminique sont absorbés, contre 2 à 20% pour le fer non éliminique d'origine végétale. Étudions plus en détail l'absorption intestinale du fer apporté par l'alimentation ou la voie exogène du fer. Le fer est absorbé au niveau de la partie supérieure de l'intestin grêle, qu'on appelle le duodénome, et particulièrement dans des cellules qu'on appelle les entérocytes matures. Ces entérocytes matures, ils ont deux pôles. Un pôle apical, là où il y a des vélocités intestinales, et le pôle basolatéral, le côté opposé du pôle apical. Donc, et que l'absorption du fer va se faire de manière différente selon que l'on a fer à du fer éliminique d'origine animale, c'est-à-dire provenant de la viande, du poisson comme on a dit, du foie, etc. Et du fer non-héliminique qui provient d'une source végétale. Parlons, commençons par le fer non-héliminique. Le fer non-héliminique, il se trouve sous forme libre F3+, ferphérique. Donc, pour qu'il puisse passer à l'intérieur du cytoplasme de l'entérocyte mature, il doit traverser, bien sûr, la membrane de l'entérocyte mature au niveau du pôle apical. Et il va traverser cette membrane par le biais d'une protéine de transport membranaire qu'on appelle la DMT1, la D-Metal Transporter 1, qui dit D-Metal, dit 2, c'est 2-Metal. C'est quoi? C'est-à-dire que cette DMT1, cette protéine, ne peut transporter que les ions bivalents 2+, Fe2+. Alors qu'ici, le fer non-héliminique, il arrive sous forme de fer phérique Fe3+, trivalent. Donc, pour qu'il puisse être transporté par la DMT1 et se trouver dans le pôle cytoplasmique de l'entérocyte mature, il doit être converti en fer phéreux Fe2+, bivalent. Sous l'action, bien sûr, la réaction s'appelle une réductase, une réduction, pardon, et elle nécessite une enzyme qu'on appelle la réductase, c'est la DCI-TD. C'est une réductase qui permet de convertir le fer non-héliminique, phérique Fe3+, en fer Fe2+. Et ce fer Fe2+, à ce niveau-là, va être transporté par le DMT1 à l'intérieur du pôle cytoplasmique de l'entérocyte mature. Ce F2+, dès qu'il se trouve au niveau du pôle cytoplasmique de l'entérocyte mature, soit il va être stocké sous forme de réserve, sous forme de ferritine ou d'hémocidérine, soit il va être expulsé vers le pôle basolatéral, qui est l'opposé du pôle apical de l'entérocyte, en vue d'être expulsé, en fait, vers la circulation sanguine, pour qu'il puisse être transporté vers les différents locales, tissus utilisateurs de fer. En fait, lorsque ce fer Fe2+, se trouve au niveau du pôle basolatéral, il va, bien sûr, être transporté par une protéine qu'on appelle, qui se trouve dans le pôle basolatéral, la ferroportine, d'où son nom l'indique, porte, c'est une porte du fer qui laisse passer le fer depuis le pôle cytoplasmique, le pôle basolatéral, vers, bien sûr, la circulation sanguine sous forme de fer Fer Fe2+. Mais, en fait, ce fer Fe2+, il est insoluble, bien sûr, dans la circulation sanguine. Il nécessite, alors, obligatoirement, un transporteur qui va le transporter dans le sang. Et ce transporteur, c'est la transférine. Il va être, alors, pris en charge par une transférine qu'on appelle l'apothéine. Et cette apothéine ne contient aucun atome de fer. Et nous savons très bien que la transférine, c'est une protéine de transport du fer, mais qui ne transporte, je dis bien, que le fer ferrique, Fe3+. Donc, le fer ferreux, Fe2+, qui s'est trouvé dans la circulation sanguine, doit être converti en fer ferrique, Fe3+. Cette réaction s'appelle une oxydation. Elle nécessite une enzyme qu'on appelle l'oxydase, la ferrooxydase, qu'on appelle l'éphestine. L'éphestine est une ferrooxydase qui va oxyder le fer ferreux, Fe2+, en fer ferrique, Fe3+. Et ce fer ferrique, Fe3+, va être pris en charge par l'apotransferine, qui sera transformé en holotransferine. Et cette holotransferine, qui porte deux atomes de fer ferrique, Fe3+, va les transporter et va les emmener vers les différents organes utilisateurs de fer, principalement la moelleuseuse. Le deuxième cas de figure, c'est l'absorption du fer, cette fois-ci, émenique. Émenique, dont la source est animale, provenant de la viande, du poisson, du poulet et j'en passe. Ce fer, il est sous forme émenique. Il contient une M. Et donc, pour traverser cette paroi, ce pôle apical de l'entérocyte mature, il doit bien sûr être transporté par l'action, cette fois-ci, d'une protéine qui va le transporter, qu'on appelle cette protéine HCP-A1. La HCP, c'est une protéine qui va transporter cet M à l'intérieur du poulet cytoplasmique de l'entérocyte mature. Et dès que, en fait, cet M, sous l'action de cette protéine de transport, se trouvera à l'intérieur du cytoplasme de l'entérocyte mature, elle va être, bien sûr, attaquée par une M oxygénase, qui libérera d'un côté la béliverdine et de l'autre côté le fer ferru F2+. Et ce fer, soit il est stocké sous forme de ferritine d'hémocidérine, soit de la même manière, il va être expulsé au niveau du pôle basolatéral, traversé la ferroportine, reconverti en fer ferrique F3+, sous l'action de l'hémo, de cette ferro-oxydase qu'on appelle l'héphistine, en F3+, ferrique. Ce fer ferrique va également être transporté par la protéine de transport vers les différents tissus utilisateurs de fer. Donc, parlons un peu de ce transporteur de fer qui est, en fait, la transférine, qui transporte uniquement le fer ferrique F3+. C'est une glycoprotéine qui est synthétisée principalement par le foie. Et elle a deux lobes, c'est-à-dire deux sites de fixation, et chaque lobe va fixer un atome de fer ferrique F3+. Donc, une transférine peut transporter au maximum deux atomes de fer ferrique F3+, d'autant plus que cette transférine est normalement saturable au intérieur, c'est-à-dire sa capacité de saturation de transport, elle ne transporte que le intérieur. S'il y a beaucoup plus de fer à transporter, elle ne pourra pas. Alors, ce fer restera libre en circulation, c'est le problème de surcharge, enfin, dans certaines pathologies. Cette transférine, également, elle se trouve sous trois formes dans la circulation franguine, soit elle se trouve sous la forme apotransférine, apotéé, c'est-à-dire la forme qui ne porte aucun atome de fer ferrique F3+. La deuxième forme, c'est la forme qu'on appelle la monotransférine, monotérine, c'est la forme qui porte un seul mono, un seul atome de fer ferrique F3+. Et l'holotransférine ou holotérine, c'est celle qui porte deux atomes de fer ferrique F3+, appelée également la forme différique. Le fer ainsi transporté par cette transférine, soit sous forme de monotransférine ou holotransférine, va être transporté via la circulation sanguine vers les différents tissus organes utilisateurs de fer. On a le foie, la rate pour le stockage, vers les muscles pour la synthèse de la myoglobine, vers particulièrement et essentiellement la moelle osseuse pour la synthèse des globules rouges ou des érythrocytes par un phénomène qu'on appelle surtout l'érythropoïèse. La deuxième voie du métabolisme du fer, c'est la voie endogène du fer. On appelle ça le recyclage du fer. Il se fait en deux phases principales, l'érythropoïèse, la synthèse des globules rouges par la moelle osseuse qui permet de synthétiser la lignée rouge qu'on appelle les érythrocytes. Et également, la deuxième phase, c'est la phagocytose d'un globule rouge qui est arrivé au terme de sa vie. Il est devenu sénescent, un globule rouge vieilli, qui n'exercera plus ses fonctions vitales dans notre organisme. Donc, il sera pris en charge par les macrophages, aussi bien du foie, de la rade, de la moelle osseuse pour qu'il puisse être émolisé, détruit et qu'il puisse libérer le fer. Et ce fer ne sera jamais éliminé hors de l'organisme. Il sera récupéré dans un recyclage permanent et ce fer, lorsqu'il est récupéré, il va être transféré par le biais de la transférine, transporté par la transférine vers la moelle osseuse. C'est essentiellement dans un but de réaliser un nouveau cycle d'érythropoïèse, de synthèse de nouveaux globules rouges utilisables, utiles pour notre organisme. Et ceci se fait d'une manière perpétuelle, c'est un recyclage permanent et journalier. Non seulement de formation d'érythropoïèse, de formation de globules rouges et de destruction des globules rouges sénescentes dans un but de libération du fer, récupération de ce fer, dans un but de recyclage. C'est pour cette raison-là, ce schéma-là, il nous montre parfaitement cette voie endogène de recyclage du fer qui s'effectue en deux étapes. La phase d'érythropoïèse, si on regarde la partie gauche de notre dessin au niveau de la moelle osseuse, c'est le lieu où s'effectue l'érythropoïèse ou la synthèse des globules rouges, des nouveaux globules rouges ou d'érythrocytes. Parce que cet érythrocyte, il ne peut pas se former s'il n'y a pas de fer, parce que le fer, il entre dans la formation de l'hème de l'hémoglobine et cette hémoglobine qui se trouve à l'intérieur du globule rouge, c'est elle qui permet le transport de l'oxygène vers les différents organes de notre corps. Donc, ce globule rouge, bien sûr, qui est utile lorsqu'il arrive au terme de sa vie, lorsqu'il vieillit, lorsqu'il doit dégénérer, il est sénescent. On appelle ça un globule rouge sénescent. C'est ce qu'on regarde à la droite du dessin. Ce globule rouge, lorsqu'il est sénescent, il ne sert plus à rien pour le corps humain, mais il contient du fer. Et ce fer, le corps ne le perd pas. Il doit le récupérer, il doit le recycler. Et donc, il sera pris en charge, ce globule rouge sénescent, par des macrophages qu'on peut trouver aussi bien au niveau de la race, du foie, de la molleuseuse. Et il va être internalisé dans ce macrophage. Il va pénétrer, il va l'englober. Le macrophage va l'englober, il va l'enlacer. Comme on peut dire, il va l'enlacer. Il va le faire pénétrer à l'intérieur de son cytoplasme. Et à l'intérieur de son cytoplasme, il va, sous l'action d'une M oxygénase, il va libérer d'un côté le fer ferreux, effet de plus. Et de l'autre côté, la biliverdine, parce que l'EM est constitué de la biliverdine. Donc, ce qui nous intéresse, c'est le fer ferreux, effet de plus. Ce fer ferreux, effet de plus, il va soit être stocké sous forme de réserve de ferritine mobilisable et de démoscidérine non mobilisable. C'est la forme de stockage non mobilisable ou bien il doit être, bien sûr, il doit être libéré dans la circulation sanguine pour qu'il puisse être également transporté par la transférine vers les différents organes utilisateurs de fer comme essentiellement la moelle osseuse. Et vous voyez bien le cycle qui se fait d'une manière répétitive. Le fer n'est pas libéré par l'organisme. L'organisme ne perd pas son fer et ce fer, bien sûr, pour qu'il puisse sortir du macrophage, effet de plus, il va sortir du macrophage à travers une protéine de transport qu'on appelle la ferroportine. C'est une porte du fer qui laisse passer le fer ferreux effet de plus depuis le cytoplasme du macrophage vers la circulation sanguine. Ce fer de plus, fer ferreux, lorsqu'il se trouve dans la circulation sanguine, il est insoluble et donc il nécessite une protéine de transport. D'autant plus que cette transférine, la protéine de transport, elle ne transporte que le fer ferrique. Et donc pour qu'elle puisse être captée par cette prise en charge, par cette transférine, ce fer ferreux effet de plus doit être en fait oxydé en fer ferrique sous l'action d'une oxydase, ou plus particulièrement une ferrooxydase qu'on appelle la celluloplasmine qui va convertir le fer ferreux effet de plus bivalent en fer ferrique, effet 3 plus trivalent. Et ce F3 plus ferrique va être pris en charge par la peau transférine qui ne contient aucun atome de fer ferrique et qui va se transformer en fer, en complexe fer ferrique TF transférine, holotransférine qui transportera deux atomes dans chaque lobe, un atome de fer. Donc au total, l'holotransférine va transporter deux atomes de fer ferrique F3 plus vers la moelle osseuse, encore une fois, dans la synthèse de l'érythropoïèse et ainsi de suite, d'une manière perpétuelle. Donc notre corps ne perd pas son fer interne, il le garde pour lui-même et on dit que notre organisme est à var en fer. Donc si nous venons à zoomer un peu le phénomène d'érythropoïèse d'un côté, la synthèse des globules rouges dans la moelle osseuse, tout se passe au niveau de l'érythme dans la moelle osseuse et particulièrement dans une cellule qu'on appelle l'érythroblaste. L'érythroblaste, pour que cette transférine, en fait le holotransférine qui porte deux atomes de fer, F3 plus sphérique, pour qu'elle puisse pénétrer à l'intérieur de l'érythroblaste, elle nécessite bien sûr la présence de récepteurs à la transférine qu'on appelle TFR. Ces récepteurs à la transférine, il en existe deux, on a le TFR1 et la TFR2. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est le TFR1, le récepteur à la transférine TFR1, il est ubiquitaire. C'est-à-dire qu'on le trouve dans toutes les cellules, mais particulièrement, 70 à 80% de ces récepteurs TFR1 sont situés au niveau des érythroblastes. Dans le but essentiel, c'est la synthèse des globules rouges, c'est l'érythropoïèse. Et donc, ils ont une affinité très grande pour les holotransférines, c'est-à-dire les transférines qui portent deux atomes de fer, F3 plus sphérique. Donc, ils vont capter ces récepteurs à la transférine, ils vont capter en fait le complexe, ils vont capter ce complexe transférine-holotransférine qui contient deux atomes de fer sphérique, F3 plus, et ils vont en fait former un complexe récepteur transférine et holotransférine. Et puis, ce complexe va être en fait internalisé à l'intérieur de l'érythroblaste, du cytoplase de l'érythroblaste, qui va former des vacuoles, des endosomes, des endosomes qui contiennent à l'intérieur ce complexe récepteur transférine avec les holotransférines, qui portent en fait quatre, cette fois-ci, si nous comptons très bien, quatre atomes de fer sphérique pour chaque récepteur à la transférine. Chaque récepteur à la transférine va porter quatre atomes de fer sphérique. Donc, pour que ce fer sphérique puisse être libéré de cette transférine à l'intérieur de cette vacuole, il doit, en fait, le milieu doit être acide. Et pour qu'il soit assis, sous l'action, bien sûr, il doit y avoir une entrée de protons. C'est le numéro petit 4, je pense. Il doit y avoir une entrée, bien sûr, de protons H+, à l'intérieur du cytoplase de l'endosome. Et bien sûr, cette entrée de protons sera induite par une ATPase. Dès que ces protons vont entrer à l'intérieur de l'endosome, ils vont acidifier le cytoplase de l'endosome. Et donc, le pH de l'endosome sera un pH 5,5 acide. Et c'est cette acidité qui va permettre la libération de ces atomes de fer sphérique dans le cytoplase de l'endosome. Et donc, ces atomes de fer sphérique doivent alors quitter l'endosome pour aller vers le cytoplase de l'érythroblase. À travers, bien sûr, en petit 5, à travers des protéines de transport, le DMT1, le D-Metal Transporter 1. Donc, à ce niveau-là, également, ils vont être, cette fois-ci, on va transformer le fer sphérique F3+, en fer sphérique F2+, sous l'action d'une réductase. Et ce F2+, va être pris en charge par le D-Metal Transporter 1, qui se trouve à la surface de la membrane de l'endosome, sur le schéma 5, comme on pouvait le voir sur le numéro 5 du schéma, du dessin. Et ce F2+, va se trouver alors, sous l'action de ce transporteur, le DMT1, à l'extérieur, au niveau du cytoplase de l'érythroblase. Soit ce fer F2+, féreux, soit il va être, comme on a dit, stocké sous forme de réserve de féritine ou d'hémocidérine, soit il va entrer dans la synthèse, il va être incorporé dans l'hème de l'hémoglobine, cette fois-ci, parce qu'on est à l'intérieur de l'érythroblase. L'essentiel, c'est la formation de nouveaux globules rouges. Donc, il va entrer dans la structure de l'hème de l'hémoglobine, comment c'est l'hémoglobine, contient de l'hème, l'hémoglobine contient de l'hème. Et donc, comment ça va se faire ? Il y aura un transfert mitochondrial sous l'action d'un transporteur transmembranaire qu'on appelle la mitophérine, qui permettra d'incorporer le fer dans l'hème grâce à l'hème synthétase. Et que cet endosome qui s'est vidé, en fait, de ces atomes de fer phériques, il doit retourner, lui aussi le recycler, comme on peut dire. Il va retourner vers la membrane plasmique de l'hérythroblase. Il va fusionner avec elle en cuticin, qu'il va faire une fusion. Et donc, il va permettre également la libération des molécules d'apotransphériques qui ne contiennent aucun atome de fer phériques dans un but de... C'est comme si on avait également recyclé les molécules d'apotransphénine de transport du fer et on a également recyclé les transporteurs, les récepteurs de cette transférine qui sont à la surface de l'hérythroblase. Donc, la deuxième étape, c'est la destruction. C'était ce qu'on venait de voir, c'était l'hérythropoïèse, comment s'était synthétisé l'hème de l'hémoglobine qui contient du fer. Là, c'est la destruction du globule rouge, saine et sang, qui sont arrivés au bout de leur chemin de vie et qui sont devenus inutiles pour notre organisme et donc, ils vont être détruits dans un but hémolisé, dans un but de récupération de ce fer pour qu'il puisse être recyclé. C'est ce qu'on appelle, bien sûr, le phénomène de phagocytose réalisé par des macrophages qui peuvent se trouver soit au niveau de la rate, de la moelle osseuse ou au niveau du foie. Et ce macrophage, comme on peut le voir ici au niveau de ce schéma-là, il va enlacer ou englober le globule rouge sénécent, il va l'engloutir, l'internaliser à l'intérieur du cytoplasme de ce macrophage. Sous l'action du nez oxygénase, va libérer d'un côté la piliverdine, de l'autre côté le fer ferreux et plus de plus. Ce fer ferreux, soit, comme toujours, on le disait depuis tout à l'heure, soit il va être stocké sous forme de réserve de féritine, d'hémocidérine, la sphéritine qui est une forme mobilisable de réserve au cas de nécessité, l'organisme, lorsqu'il a besoin de fer, la féritine relarbe son fer dans la circulation sanguine et ce fer sera pris en charge par la transférine, la potransférine, sous forme férique, F3+, ou bien sous forme d'hémocidérine, une forme, bien sûr, qui est non mobilisable du fer. Et ce F2+, soit il est stocké sous forme de réserve dans le cytoplasme de ce macrophage, soit, bien entendu, il va quitter le macrophage pour aller vers la circulation sanguine à travers une protéine membranée qu'on appelle la féroportine. C'est une porte du fer qui laisse passer le fer ferreux F2+. Ce fer ferreux F2+, à travers la féroportine, va se trouver alors dans la circulation sanguine. Il est insoumé. Il doit être pris en charge par une transférine. Il doit être transporté par cette progrie glycoprotéine de transport du fer et que cette apotransférine qui ne contient aucun atome de fer ne transporte que le fer ferrique F3+, trivalent. Obligatoirement, ce fer F2+, il doit être, en fait, oxydé en fer ferrique F3+, avant d'être, bien sûr, pris en charge par la transférine sous l'action d'une oxydase qu'on appelle une ferro-oxydase qui oxyde le fer, qu'on appelle la céruloplasmine qui est une ferro-oxydase qui oxyde le fer ferro-F2+, en fer ferrique F3+, qui sera pris en charge par la potransférine qui se complexe à potransférine fer F3+, soit elle fixe un seul atome de fer F3+, pour nous donner la monotransférine, soit elle va fixer deux atomes de fer F3+, ferrique et va nous donner l'holotransférine. Cette holotransférine et cette monotransférine vont être transportée par la circulation franguine vers les différents organes très utilisateurs en fer, les muscles, la rate, le foie et particulièrement, particulièrement la moelle osseuse pour effectuer, encore une fois, l'érythropoïèse ou la synthèse de nouvelles lignées rouges qui sont les globules rouges ou les érythrocytes. Récapitulons un peu. Le métabolisme de fer, il y a deux voies. Il y a la voie exogène, l'apport alimentaire de fer, qui est minime, quoique minime, c'est-à-dire que notre alimentation, 10% de fer sont absorbés, 90% sont éliminés, non absorbés, éliminés dans les sels, c'est-à-dire que notre organisme n'absorbe que 1-2 mg de fer par jour qu'entre 1-2 mg, la même quantité est excrétée soit dans les sels, soit par les desquamations des cellules intestinales, soit par, chez la femme, au cours des menstruations. Donc, cette partie minime, elle est trop faible qui est apportée par l'alimentation de terre. malgré cet apport minime, cette voie exogène qui est l'absorption intestinale du fer, elle joue un rôle fondamental et essentiel dans quoi ? Vous savez, dans la régulation de l'homéostasie du fer. Il faut se rappeler de ce phénomène qui est la régulation de l'homéostasie du fer et que l'absorption intestinale, elle joue un rôle fondamental à ce niveau-là. La deuxième partie qui se trouve à droite, en fait, de ce dessin, c'est le recyclage du fer qui se fait d'une manière continuelle, permanente et journalière, chaque jour. Chaque jour, le fer est recyclé, il n'est pas perdu. L'avant-endrogène du fer veut dire que notre corps ne perd pas son fer. Notre corps garde son fer pour lui-même et donc, par un cycle, un cycle qui se fait, comme on dit, en boucle, c'est-à-dire depuis l'érythropoïès, synthèse de globules rouges, utilisation du fer et puis la destruction de ces globules rouges, l'hémolise, qui s'ensuit, une libération de fer qui est récupérée, recyclée, dans un but d'une nouvelle synthèse ou d'une nouvelle érythropoïèse, phase d'érythropoïèse. Et ceci se fait d'une manière continuelle et chaque jour, d'une manière journalière et quotidienne. Nous arrivons à une phase importante du métabolisme du fer qui est la régulation de l'homéostasie du fer. Donc, cette homéostasie du fer, du métabolisme du fer, elle s'effectue au niveau de deux sites de régulation et de contrôle. D'abord, l'absorption au niveau de l'absorption intestinale et au niveau du recyclage macrophagique du fer. Et selon deux mécanismes, le premier mécanisme, c'est une régulation intracellulaire post-transcriptionnelle, c'est-à-dire concernant les protéines non seulement de stockage, d'utilisation, de transport, toutes les protéines qui vont servir non seulement au transport du fer, au stockage du fer, la félicine, à l'utilisation du fer, au niveau de leur transcription, il y a une certaine régulation à ce niveau-là qui se part au niveau intracellulaire. Et une deuxième régulation, cette fois-ci, qu'on dit hormonale ou systémique par le biais d'une hormone, d'une protéine hormonale qu'on appelle l'epsidine qui est synthétisée essentiellement par le foie et qui, en fait, c'est l'epsidine. Si on peut faire une petite analogie, si l'on puisse le dire, avec l'insuline. L'insuline, l'epsidine, est comme l'insuline pour la glycémie. L'epsidine, pour le fer, se comporte comme l'insuline pour le glucose. C'est-à-dire, l'insuline, elle entraîne une diminution de la glycémie, du glucose, dans le sang, alors que l'epsidine, c'est la même chose, l'agit de la même manière. L'epsidine va diminuer le taux de fer dans notre organisme par une régulation hormonale. Je pense que je viens de terminer un peu ce métabolisme du fer. Merci pour votre visionnage et à la prochaine vidéo. Inch'Allah. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada